Nous sommes en France au début des années 70. Lucie, une petite fille de 10 ans, disparue quelques mois plus tôt et retrouvée errant sur la route. Son corps maltraité ne porte aucune trace d'agression sexuelle. Les raisons de son enlèvement restent mystérieuses. Traumatisée, mutique, elle est placée dans un hôpital où elle se lit d'amitié avec Anna, une fille de son âge. 15 ans plus tard, on sonne à la porte d'une famille ordinaire un dimanche matin. Et là, c'est Lucie avec un fusil. Voilà. Ça donne un petit peu comme ça. Donc, après, je ne vous dis pas ce qui va se passer pour vous laisser un peu le choix. On a deviné un peu, on a vu des images. On a entendu parler de ce film il y a notamment au mois de mai car la commission de censure, qui donc, enfin non, excusez-moi, ce n'est pas la commission de censure, mais la commission de classification des films, mais bon, c'est un peu ça, voulait l'interdire au moins de 18 ans, c'est-à-dire l'empêcher un peu de vivre sa vie. Mais c'est tellement violent. Oui, parce que c'est vraiment... Cœur des Vierges. Je vais vous en parler, laissez-moi vous en parler. Oui, oui, oui. Donc, il y a eu un tollé quand même au niveau des critiques et des gens qui avaient déjà pu voir le film, et aussi des réalisateurs et donc du milieu. Et donc, ce qui fait que même la ministre est entrée dans l'histoire, et donc la classification a été descendue à moins de 16 ans. Mais donc, c'est quand même un film très, très, très violent. C'est un film français ? C'est un film français. Alors, c'est par le réalisateur, donc Pascal Logier, qui avait réalisé il y a deux ans Saint-Ange avec... Oh non ! Oui, ça se passait dans un orphelinat, et c'était, je ne sais plus avec quelle actrice... C'était Le Doyen. Voilà, Virginie Le Doyen. Donc, c'était deux actrices aussi. Et c'était aussi un film un peu gore. Oui. Donc, il aime le gore. Et là, c'est vraiment un gore très flippant. Donc, il faut savoir que les actrices jouent très, très bien. Morjana Alaoui, notamment, est parfaite. Et simplement, donc, la dernière partie du film est un peu longue et redondante. Et surtout, ça devient de la violence gratuite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film ? En fait, c'est est-ce que ça vaut la peine de voir ce film ? Oui. Et surtout, de le faire. Il est rassurant quand même de penser que toute cette violence a une explication. Parce qu'en fait, c'est... Contrairement... Il recherche... Je ne vous dis pas qui, mais il recherche le martyr. Il cherche une personne. Il cherche qui ? Justement, je vous laisse découvrir quand même si vous allez voir le film. D'accord. Donc, il recherche un martyr. Il recherche une personne qui serait capable d'aller plus loin que la souffrance. Et donc, de peut-être, pour cela, avoir une illumination. Et donc, rentrer dans l'autre monde et aller voir s'il y a une vie après la mort. Voilà l'explication. Donc... C'est bien. Mais au moins, il y a une explication. Je préfère peut-être qu'il n'y a pas d'explication. Comme dans Funny Games. Mais là, c'est quand même... Il y a moins de violence quelque part. En tout cas, c'est quand même très, très éprouvant de voir, de regarder de telles images. C'est un film violent à l'outrance, effectivement. Et donc, on comprend pourquoi il est la classification. Mais en fait, on a appris à s'immuniser de telles images. Mais d'ailleurs, il est préférable de prendre de la distance pour pouvoir regarder un film pareil. Car le regarder au premier degré serait trop douloureux, je pense. Peut-être d'un supporté, tu n'as pas eu d'engroge ? Mais moi, je me suis dit, c'est du cinéma, c'est du cinéma, c'est du cinéma. Donc, ce n'est pas grave. Mais pour pouvoir mettre de la distance par rapport aux images, parce que c'est très violent. Je pense qu'Olivier, regardant ce film, il serait sorti de la salle au bout de 20 minutes. C'est un film de bouclier. Donc, je ne peux pas conseiller aux gens d'aller voir un film pareil. Sauf si on aime le gore, la violence, la torture, comme dans Hostel. Mais ici, elle est plus réaliste. Donc, ceux qui aiment avoir peur d'être tendus, stressés, peuvent essayer de l'expérience. Mais c'est à vos risques et périls, je vous aurais prévenu. Donc, moi, je mets 2G, car c'est un bon film. Il est bien joué, il est bien réalisé. Non, parce qu'un 3G, c'est un film que je conseille. Là, je ne le conseille pas. Tu conseilles à ceux qui aiment ce genre-là. Donc, c'est pour ça que je mets 2G. Donc, c'est une notation à tiroir un peu. Voilà, 2G, ça veut dire que c'est un film qui n'est pas mauvais. Mais il faut être vraiment intéressé par le genre pour le voir. D'accord. Voilà. Donc, il y a, à côté de ça, il y en aura qui vont sortir de la salle en disant « C'est une merde, je n'ai jamais vu un film pareil. » Et d'autres qui vont l'encenser. D'ailleurs, il y a des critiques qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre. À ce point-là. Dans le genre du film de genre. En tout cas, ça fait débat, il a bien réussi là-dessus. Et dans le genre du film de genre, effectivement, je pense qu'il marquera son histoire. Ça me fait penser à Irréversible, en fait. Je trouve ça va avoir à peu près la même... Oui, sauf que Irréversible avait plus une patte d'auteur. Là, c'est plus un film de genre, je dirais. D'accord. Voilà. Donc, à voir si on arrive à tenir le coup.